La voix de l'eau qui passe est triste et mire en elle, la moindre réflexion qui l'a frôlée un peu, et qui, c'est résorbant, ironnait, éternel, mais ensourdine comme en filaments d'adieu. C'est d'abord la douleur des grands sauts lunaires, les chevaux en folie où sont brillés les fils, puis c'est le son giguerie des clochers centenaires, reflétant jusqu'au fond leur nocturne profil. Or, ces clochies mérées laissèrent leurs cloches, et c'est pourquoi la voix de l'eau garde toujours l'air des cloches qui s'y survivent et détournent. Mais l'eau s'imprègne aussi du bruit des orgues proches qui se traînent sur les grands routes de l'oncent, leurs plaintes qui sont des plaintes d'oiseaux en sang, ses goûters se fondrent en l'eau qui les délaie, sa voix est triste encore d'un spleen plus volatile. La voilà s'affligeant du départ en exil, de la fumée au loin, que l'abîme se balaye, et qui, violentée, abandonne dans l'air ses voiles, et dans l'eau vient mourir toute nue. Que de choses, enfin, brèves comme un éclair, que la voix de l'eau mire et qu'elle continue, survivance de tant de reflets dans sa voix, voix qui prolonge un peu les voix qui se sont eues, voix tristes qu'on dirait posthumes et d'autres fois, voix qui parlent comme regardent les statues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?